... Merci Seigneur, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est de temps et de moment, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté, alors une destruction soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils ne chaperont pas. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous, les uns les autres, comme aussi vous le faites. Gloire à Dieu. Glorie à Dieu. Paul parle à l'église. Paul parle à l'église de la chrétienne. Ses frères et soeurs, macédoniens d'origine, avaient une relation particulière avec cet apôtre. Ils avaient une relation particulière avec Paul. D'ailleurs, c'était le seul chrétien de l'église primitive qui soutenait autant Paul dans son appel. Et l'apôtre voulait à tout prix que ces chrétiens soient pris avec lui par le Seigneur, soient sauvés. Et Paul va dire que ces broers et zusters aussi, ensemble, gered avec lui, qu'ils pouvaient être. Et il leur parle de temps et des moments. Il leur parle de l'heure, du jour. Ils parlent de l'heure et de moment, ou en fait, de l'heure. Du jour où Dieu va intervenir. Quand on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, on se demande pourquoi Dieu permet autant d'atrocités. Les gens pêchent. Ils continuent de vivre. Les gens tuent. Ils continuent de vivre. Dans les églises, des pasteurs font de plus en plus n'importe quoi. Ils continuent de vivre. Et on se demande, Seigneur, mais où es-tu ? Jusqu'à quand ? Plus ça va, plus le monde devient fou. Quand j'entends des pasteurs qui sont en Afrique, notamment au Congo, qui, alors que le peuple, le salaire minimum est de 30 dollars par mois. Et ils vont parler de leur récolte. 850 000 euros. Parce qu'ils veulent construire des grands temples à leur propre gloire. Je me dis, Seigneur, ce monde est perdu. Quand je vois toutes ces fusillades, toutes ces fusillades ici et là, tous ces morts, aussi bien en Europe qu'au Congo, qu'en Afrique, qu'au Rwanda, qu'au Angola, partout. En Amérique latine, je me dis, le monde va mal. Vous savez, à l'heure actuelle, je ne peux même plus mettre les pieds au Congo parce que nous dénonçons toutes les oeuvres qui se pratiquent là-bas, parce qu'il y en a assez, il y en a, il y en a ras-le-bol. Mais maintenant, la dernière fois, je ne peux pas mettre les pieds au Congo. Tout ce que les choses, les choses qu'ils font, nous parlons de ça. Et, euh, je suis en train d'être là-bas. En Europe, partout, on est devenu des personnes non grattes parce qu'on ne veut plus taille. Au revoir, en Europe, nous sommes en train d'être là-bas parce qu'on ne veut plus taille. Le monde est comme frappé d'amnésie, frappé de folie. Le virus est net comme ça que Dieu a fait avec la gekheid geslagen. La majorité de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, ils sont pire que les païens. Les meilleurs personnes qui sont chrétiens aujourd'hui, ce sont tout simplement des excités. C'est tout. Alors, où est le message ? Où est l'évangile ? Et Paul dit, vous connaissez, vous, l'heure, vous savez comment ça va se passer. Vous savez que le Seigneur viendra comme un voleur. Et Paul dit, vous savez où ça va se passer. Vous savez que Dieu va se passer. Je ne pense pas que si un voleur veut vous dérober, je ne pense pas qu'il vous envoierait un courrier au préalable pour vous avertir. Je ne pense pas qu'un voleur veut vous dérober, je ne pense pas qu'il vous envoierait un courrier au préalable pour vous avertir. Préparez-vous, je viendrai vers minuit, je vais vous dérober votre téléviseur, je ne pense pas qu'il se passe comme ça. Je ne pense pas qu'il se passe comme ça. En fait, les voleurs nous prennent par surprise. On se réveille un matin, et on s'aperçoit qu'il n'y a plus de canapé qui était là. Et bien tiens, il n'y a plus de téléviseur, il n'y a plus de portable, il n'y a plus rien, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus, il n'y a plus de téléviseur. Et bien ça va se passer de la même manière quand le Seigneur va prendre son peuple. En de la même manière, il n'y a plus de gens, les gens vont se réveiller un matin, il n'y a plus personne. Les vrais chrétiens, j'entends par là. Je parle de chrétiens. Vous savez pourquoi beaucoup vont rester ? Parce qu'ils aiment le sexe. Parce qu'ils courent avant le mariage. Parce qu'ils sont idolatres. Vous savez, c'est simple. Pour savoir si quelqu'un aime le Seigneur, mettez-le à l'épreuve. C'est simple, parce que si quelqu'un de Dieu t'aime, faites-le juste en preuve. Quelqu'un peut être là, je l'aime Dieu, je l'aime Dieu, mais le jour où il va tomber amoureux, il va coucher, il va commencer à coucher avec la femme en question et puis après, hop, allez se marier. Vous savez, c'est très peu partirant. Nous sommes dans un temps où chacun doit se sauver. Chacun doit chercher à sauver sa vie, d'abord. Et ceux qui sont sauver, ils doivent se battre pour conserver leur salut. Et ceux qui sont sauver, ils doivent se battre pour conserver leur salut. Et j'ai compris aussi que, plus vous fréquentez les églises d'aujourd'hui, du XXIe siècle, plus vous risquez de perdre votre salut. Et je peux aussi comprendre, on est toujours des rôles. On n'est pas, très peu sont vrais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et la vérité, elle a disparu. Et la vérité, c'est vraiment verdween. Elle a disparu. La vérité, c'est verdween. Paul dit, vous n'avez pas besoin, vous, chrétiens de Thessalonique, vous, chrétiens, vous n'avez pas besoin qu'on vous parle encore du retour du Seigneur parce que vous connaissez, vous savez ces choses. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce que c'est le jour du Seigneur. Le combat spirituel, ils connaissent. Combat, 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 ça, on leur a mis en le crâne. Jeûner, ça, ils connaissent. Parler en langue, ils savent parler en langue. Mais, le jour le plus important, le jour où Dieu va revenir, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas les signes, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. On n'en parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Vous savez, le Seigneur a dit quoi? Ce qui arrive à l'époque de Noé arrivera pareil à son avènement, lors de son avènement. Toi, il sprak over son terugkomst. Il s'est dit, wat in de tijd van Noé was gebeurd? A l'époque de Noé, dites-moi. In de tijd van Noé, Noé était membre de quelle église? Noé was un lit van welke kerk? Hein? Van welke kerk was- Alleluia! Noé avait quel pasteur? Welke pasteur had Noé? Noé était attaché à quel apôtre? Il s'est rebondé à quel apôtre? Dites-moi. Il avait combien d'enfants? Trois. Dites-moi. Donnez-moi le nom du pasteur des enfants de Noé. Deux. 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 Un apôtre, un prophète, je veux plutôt il a développé sa relation avec Adonai, avec Dieu. Il a tellement développé sa relation avec Dieu qu'il a su former ses propres enfants à la maison. Vous, avec vos enfants, comment ça se passe à la maison? Dans le bâtiment de l'église, vous êtes des chrétiens, vous priez, vous chantez en la même chose. Vous faites quoi? J'ai parlé avec une famille il y a quelques jours. Dimanche dernier. Je suis dans une assemblée. Une femme, je me vois, elle me dit voilà ce qui se passe avec mes enfants qui sont malades. Et mon mari et moi et ainsi que nos enfants, nous prions avec vous depuis au moins 15 ans. elle me dit mes enfants sont malades touchés par la même maladie et mon mari il ne prie pas avec nous il ne fait que dormir. Elle dit je bide 15 ans en une gemeente mais mes enfants sont ziek on est fatigué de l'hypocrisie ils doivent aller maar slapen, slapen. Vos maisons sont instables les heus ne sont pas instables des enfants indisciplinés éparpillés mais à l'assemblée tout le monde veut prendre le micro pour parler tout le monde veut intercéder tout le monde veut prêcher tout le monde veut commencer à parler au micro pour montrer qu'ils ont prié des gens qui jouent de rôle les gens qui jouent à speler de rôle à speler ou non mais apos je n'arrive pas à appeler tu n'as pas compris encore que nous sommes à un temps où tu dois toi-même aller vers Dieu pour te chercher oh apos je ne peux pas te bereiken j'ai pas compris on est une fois que tu dois à un temps que tu dois procéder beaucoup vont rester ici ici veel mensen zullen achterblay je me montre ici ce n'est même pas le 10% qui va partir il y en a ici qui couche avec des mariés d'autrui ce n'est pas qui slape avec des vrouw ou des manes ça couche ça va couche avec des hommes et ça vient ici ici sorciers pareil en plein la pornographie même chose des gens qui fument ici les gens qui rôkent ils ne sont ni mitten laissez-moi vous dire il y en a beaucoup ici qui vont enfer il y en a veel vous savez pourquoi on vous a mal prêché vos cœurs sont durs il y en a plus rien à faire Dieu me dit de vous dire ils ne sont plus sauvables c'est fini Dieu me dit ils sont tellement endurcés qu'il n'y a plus rien à faire vous direz mais qu'est-ce qu'il nous raconte Pierre nous dit ils sont nés pour être pris détruits vous savez pourquoi on vous habitué avec un évangile terrestre venez à Jésus vous aurez le mariage venez à Jésus vous serez bénis venez à Jésus vous aurez du travail vous aurez vous aurez Jésus vous aurez beaucoup de rites cheveux comme des femmes cette génération perdue perdue jonge heren qui draguent oorbelles avec hares geflogged net comme des femmes cette génération est verloren vous avez vu c'est fini il y a plus temps il y a plus il y a plus si vous n'avez pas compris vous devez rapidement mais rapidement prenez vos enfants à la maison pour commencer à prier d'abord à la maison ce que vous allez rester anders vous allez rester chaque famille doit avoir une église locale à la maison chaque famille elke gezin moet zijn locale locale kerk thuis hebben vous avez vu le Seigneur a dit quoi ce qui arriva à l'époque de Lot pareil arrivera apparemment lors du retour de Yeshua dis moi Lot Lot allait dans quelle assemblée Lot qui était son pasteur qui était son apôtre qui était sa dénomination pourtant Dieu l'a sauvé vous avez vu ça veut dire quoi quand Jésus dit que ceux qui arrivent à l'époque de Noël et de Lot arriveront pareillement l'autre s'entra il veut vous dire que ceux qui vont partir ce sont ceux qui ont une relation avec Dieu et non avec les hommes aujourd'hui si on vous sort de l'église locale vous perdez la foi oh l'église a fermé vous avez vu beaucoup de chrétiens craignent Dieu par rapport à leur pasteur alléluia vous voulez que je parle encore ce message là c'est pour vous sauver c'est pour vous que l'enfer existe je veux que tu l'entends bien comme il faut ce matin que si tu meurs là tel que tu es là tu vas brûler pendant l'éternité et ça va être à cause de qui à cause d'un homme un homme et c'est à cause d'un homme que tu vois là en bas à cause d'une femme tu vois là en bas à cause de l'argent tu ta voix à cause de ton corps nous ne sommes pas des nous n'avons pas nous ne sommes pas des fonctionnaires nous n'avons pas de salaire nous n'en voulons pas nous voulons dire aux frères et sœurs que nous sommes à la fin que tout est fini un message qui a été déplacé du ciel ne courait plus après les hommes vous devez chacun chez vous développer vos relations avec Dieu chacun vous ne devriez pas vous ne voyez pas que le monde est fini que le monde c'est la fin Paul 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 il dit quand les hommes diront nous sommes en paix et en certes il y a des gens qui veulent dire il y a des gens qui veulent dire et bien laissez-moi vous dire il a parlé il a parlé de l'ONU l'ONU quand les hommes diront vous savez ils ont créé cet organisme là pour la paix du monde c'est écrit là depuis la fin de la première guerre mondiale c'est là qu'ils ont créé la société des nations et à la fin de la deuxième guerre mondiale ils ont créé l'ONU c'est ce que je vous ai compris pour la paix les casques bleus vous n'avez pas vu il n'y a plus de temps il n'y a plus de temps il n'y a plus de temps et ceux qui prêchaient la vérité hier ceux qui craignaient Dieu hier ils commencent à faire marche arrière aujourd'hui ils sont attrapés par le monde ils ne se rendent même plus compte tu vas présenter croix à Dieu ta maison ton travail tu vas présenter croix à Dieu celui qui t'a créé tu lui diras quoi ce jour là c'est la confusion c'est la fin c'est la confusion c'est l'end il dit il dit qu'il viendra comme un voleur il dit qu'il va il dit qu'il va il dit qu'il va et ils seront surpris les gens vont être surpris oh oui dans le nord de la RDC ils ont envoyé plus de 15 000 soldats plus de 15 000 casques bleus mais il y a encore des tueris vous avez vu ? la confusion je ne crois pas à toutes ces choses tous ces organismes tout ça là c'est du bidon c'est du bidon c'est de la bêtise voilà c'est de la fumer il nous en fume je ne crois pas à ça c'est de la fumer quand on voit des enfants de 6 mois violés alors que ce monsieur en costume arrête de nous raconter des salades il faudrait qu'ils entendent que celui qui a créé le monde est en train de revenir pour juger tout le monde ici tout le monde vous avez vu vous avez vu que l'Europe est devenu musulman vous n'avez pas compris encore l'Europe est eigentlich musulm geworden vous devez le comprendre ça vous devez le comprendre ça vous devez le comprendre la destruction soudaine tout ce que tu as construit que nous avons construit pendant des années tout ce que nous avons avec du sable tout ça là vous avez vu ça va être renversé détruit c'est du sable on met beaucoup d'énergie dans du sable je nomme moi mon ministère tu es encore à ce niveau là oh non mon frère tu sais j'ai des maux de tête tu es encore à ce niveau là des maux de tête tout le temps le même problème tout le temps Marie est venue tout le temps tu as encore à ce niveau là Satan est rentré dans les églises il a envoyé beaucoup de pasteurs qui vous font qui vous amusent qui amusent de la galerie qui vous font rire du matin au soir c'est devenu des théâtres c'est Hollywood version chrétienne paganisée c'est ça les églises vous avez vu ces gens qui viennent et qui disent on a un million maintenant pour construire un bâtiment pour Dieu tout ça fait du sable on va être tous dans un cercueil tous ici là personne ne pourra dire qu'il va s'y échapper tu seras enterré je serai enterré vous pensez que toutes ces fusillettes qu'il y a en Europe ces gens qui meurent dans ces avions qui tombent qui meurent vous pensez que ces gens là vous pensez qu'il y en a beaucoup qui ignorent la mort le jour du Seigneur ça va être terrible ce jour là mais laissez-moi d'abord vous dire chacun de nous ici a son jour le jour de ta mort Dieu le connaît tout est conseillé Dieu le connaît tout est conseillé comment ça va se passer ça va te trouver dans quoi ça va te trouver dans quoi ça va te trouver comme ce pasteur qui est en train de tromper sa femme qui était sur une femme et qui a piqué une crise terradioque sur une femme nu ou va ça être net comme ce pasteur il bedroge sa femme il dormit avec une femme et il a eu un anval et il est mort ça va se passer l'éternité l'éternité mais quant à vous mes frères vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour là vous surprenne comme un voleur vous n'êtes pas dans les ténèbres Paul parle de ceux qui sont écrire les vrais chrétiens Paul parle des chrétiens qui sont écrits les ténèbres c'est quoi ? la parole dit quoi ? lève-toi et sois illuminé car la lumière ta lumière arrive voici les ténèbres couvrent la terre c'est le cas aujourd'hui les lois antichrist sont votées vous le voyez vous-même ? des églises qui bénissent des unions des homosexuels vous le voyez aujourd'hui ? vous le voyez aujourd'hui ? vous le croyez encore ? où sont les prophètes ? où sont les prophètes du Christ ? ils sont en train de faire la queue derrière vous pour avoir des bouts de pas ? mais ces prophètes sont tous un règle à faire pour vous-même pour vous-même les ténèbres le péché le péché le péché ça sent le péché partout vous avez vu ces jeunes garçons qui viennent prier ces jeunes hommes qui viennent prier des caleçons ici tu viens tu viens caleçon ? qui sont les jeunes gens qui viennent prier à tes prêches ? les jeunes jeunes hommes qui viennent prier avec un saiole saiole Ce n'est pas un théâtre ici. Ce n'est pas un théâtre ici. Voilà, c'est la confusion. C'est la confusion. On a des gens qui sont tordus. Ils sont nés tordus, ils grandissent tordus. Ils vont dans les églises, ils sont tordus. Ils sont des gens qui ont duré. Ils ont dré dans la salle, ils ont d'autres ont duré. Ils vont être au courant de l'Église. Tout le monde a duré. Voilà pourquoi Dieu me dit... Au niveau de l'Europe, Dieu me dit... «Sors, va encore plus loin. » «Va encore plus loin. » «Va encore plus loin. » «Va encore plus loin. » «Riez pour dire aux gens... » «Diez-leur, je reviens. » «Go sur les gens, je ne dirai qu'il vaut. » les ténèbres les ténèbres la confusion vous avez vu le nombre de personnes qui ont des problèmes mentaux vous avez vu le nombre de personnes qui se suicident aujourd'hui vous avez vu ça le taux du suicide notre génération a battu tous les records tous les records le nombre de divorcés vous avez vu c'est les ténèbres c'est les ténèbres les ténèbres les gens seront surpris ils vont courir dans leur bâtiment d'église ils vont pleurer ils vont renner dans leur kerk ils vont pleurer de huilen les pasteurs vont répondre vous savez que nous avons un loyer à payer et si on vous prêche la vérité vous allez tous partir vous risquez de partir il va y avoir des pleurs des pleurs veel mensen zullen huilen veel mensen le Seigneur dit quoi ? Paul dit toujours, nous ne dormons pas comme les autres, mais beaucoup dorment, mais beaucoup dorment, ils sont mortes, 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 les autres, c'est qui ? Les religieux, parce que les païens sont mortes, les religieux dorment, mais les religieux dorment, ils chantent, mais ils dorment, ils zingent, mais ils slapent, donc ils n'entendent pas le son de Dieu, ils sont endormis, ils sont endormis, donc aujourd'hui les autres dorment, toi, ne dors pas comme les autres, les autres dorment, mais ils ne doivent pas le même choix, mais ils n'ont pas le même choix, ils n'ont pas le choix de rester éveillé, tu seras rejeté, d'accord, accepte le ? Vous avez vu notre génération ? Plus tu aimes la vérité, plus les gens te traitent de faux, c'est ça notre génération. Notre génération aime le théâtre, les gens qui font du théâtre, depuis leur maison, devant leurs ordinateurs, les gens aiment ça, vous avez vu ça ? C'est la confusion ! Un pasteur est arrêté, enfermé, parce qu'il vendait des armes au Congo, Dieu le met en prison, 8 ans après il sort handicapé, on l'accueille comme un roi, on le reçoit comme... Vous voyez la confusion du peuple, la confusion des pasteurs, la confusion de ce monde ! Un pasteur est envelé en Congo, parce qu'il avait un pavent à Paris, il est en revanche, il est en revanche, il est en revanche, il est en revanche, il est en revanche. Il est en train d'en revanche avec les pasteurs européens, ce qui sont au monde, ils n'appellent pas les femmes ? La confusion Vous savez pourquoi ils sont endormis ? Parce qu'ils sont ivres Voilà Paulus dit ceux qui s'ennuvent, s'ennuvent la nuit Ils sont ivres Mais de quoi ? Vous avez vu Apocalypse 17 ? Cette femme assise sur la bête Ecarlate Cette femme a une coupe dans sa main Rempli de vin de sa débauche Et elle est en train d'annivrer les gens Voilà Vous avez vu ? Le premier homme à s'annivrer Vous savez lequel c'est Noé ? Il s'est déshabillé Et l'impunicité est rentré dans sa maison à cause de lui La nudité Les gens sont de plus en plus ivres Alors ils se déshabillent de plus en plus Ils ont des femmes qui ont des calçons qui arrivent ici Qui sont des hocs et des dandines Vous avez vu ça ? Des hommes efféminaires Vous avez vu ça ? Ils sont ivres ! Vous avez vu ? Ils prennent la Bible, ils prêchent pour avoir l'argent Vous avez vu ? Ils sont ivres ! En fouté ! Ils sont prêchent pour avoir le geld Ils sont dronken, ils sont verflouqués Ils vont vous parler du combat spirituel Quel combat spirituel ? Ils sont possédés quel combat spirituel ? Je le disais à une église On a implanté à une église Je leur ai dit la parole du Seigneur Je leur ai dit la parole du Seigneur Je leur ai dit qu'ils sont un secte Ils m'ont dit qu'ils sont un secte Il n'y a pas longtemps là Vous êtes tous possédés ? Vous êtes en foutés, enivrés ! Le vin de la débauche est rentré ! Le vin de la débauche est rentré ! Quel était mois après ? Tous sont passés par la délivrance Ils ont tous été délés Ils ont tous été délés 95% de la débauche est possédée 95% de la débauche est possédée Sortez démon ! Tout le monde était possédé ! La débauche est allée possédée Nous allions démoner vers la débauche Vous avez vu ? Le vres ! La débauche La débauche ! Si Dieu vous montrait dans l'esprit L'état de vos églises Vous verrez que ce sont des femmes Complètement titubées En train de chanceler Elles sont ivres Elles sont en train de tâtonner dans tout le sens Elles sont en train de tâtonner dans l'esprit Elles sont en train de tâtonner dans ces femmes En train de tâtonner dans l'esprit L'esprit de la débauche est démonter Vous avez vu toutes ces femmes Toutes ces églises qui vont faire leur pèlerinage en Israël Vous avez vu ? Croyant que Dieu est encore là-bas Vous avez vu ça ? Le vres ! Mais ils ne zoquent pas de l'esprit Vous avez vu tous ces catholiques qui vont à Lourdes chercher Dieu là-bas qui prit Marie qui prit les saints Vous avez vu ça ? Ils sont ivres ces chrétiens Elles sont en train de tâtonner Elles sont en train de tâtonner Vous avez vu ces chrétiens qui ont des photos de leur pasteur dans leur maison ? Vous avez vu ça ? Sur leur calendrier Foto de pasteur Ils sont ivres Des photos des pasteurs dans leur maison Elles sont en train de tâtonner Vous avez vu ? Vous avez vu toutes ces églises, ce bâtiment d'églises qui ont des dessins d'Israël, avec un menorah, un grand chandelier là, vous avez vu ça ? Ils cherchent à combler le vide que l'esprit a laissé, le vide causé par le péché, ils comblent ça par observé, tout ça ? Livresse ! Il n'y a plus rien ! La nature a horreur du vide, quand il y a un vide, la nature le comble. La nature est fulle avec l'église, quand il y a une église, la nature l'ouvre. Seigneur, sauve-nous ! Oh God, reddons-nous ! Et Paul dit, nous devons avoir la foi. Nous sommes enfants du jour, nous devons nous revêtir de la cuirasse de la foi, de la charité, la foi, la foi a disparu. La foi a disparu, notre génération compte très peu d'hommes et de femmes de foi. Vous avez vu, vous avez vu tous ces pasteurs qui disent, si on ne paye pas la dîme, comment allons-nous faire pour payer la salle ? Vous avez vu, ils ont remplacé Dieu par l'argent, par la dîme, vous avez vu ça ? Ils n'ont pas la foi ! Ils ont pris la tîme dans la place de Dieu. La foi ! Le Seigneur a dit, quand le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi ? La foi a disparu. Vous avez vu le nombre de chrétiens qui envoient l'argent à l'Afrique, à leurs prophètes, qui leur prédient l'avenir, vous avez vu ça ? Il n'y a plus la foi ! Il n'y a plus de chrétiens qui envoient de l'Afrique, à leurs prophètes, afin qu'ils leur prédient. Ils n'ont plus de chrétiens. Il n'y a plus de chrétiens. Il n'y a plus de chrétiens. Il n'y a plus de chrétiens. Vous avez vu ça ? C'est la confusion totale. Confusion totale. La totale verwarring. Vous avez vu ces chrétiens ? Comment elles sont organisées en congrès, en fédération, avec des salaires, des viches, des pasteurs. Vous avez vu ça ? Et puis la foi ! Ce n'est pas ça l'église de Jésus ! Ce n'est pas ça l'église de Jésus ! Ce n'est pas ça l'église de Jésus ! Ce n'est pas la foi ! Alléluia ! Amen ! Ne dormez pas ! Ne dormez pas ! Ne dormez pas ! Quand on dort avec un tel message, on a vraiment un problème. Quand on a des salaires, on a vraiment un problème. Vous êtes fatigués de la confusion. Vous êtes fatigués de l'hypocrisie. Vous êtes fatigués de la confusion. On va brecher Dieu Tout-Puissant. Il est Tout-Puissant. On breche des choses que l'on ne vit pas. On breche des choses que l'on ne vit pas. On fait Dieu menteur ! Vous worldviewz à God. Vous êtes l'église. Non, Il a dit tout le temps accompli. Vous êtes sur ? Oui, Il a dit tout accompli. C'est vrai. Mais comment ça se passe dans votre vie ? Comment ça se passe dans votre foyer ! Mais comment ça se passe dans votre foyer ! Seigneur, sove nous ! Qui s'aperçoit que nous avons des problèmes ? Alors là, Paul dit, la cuirasse de la foi et de la charité, l'amour, l'amour, où est l'amour, la charité ? L'amour pour Dieu, où est cet amour ? Vous savez, les deux plus grands commandements que le Seigneur nous a laissés, on n'en parle pas dans les assemblées, il y en a deux seulement, vous avez vu ces prophètes qui viennent vous voir, qui vous disent, il y a 100 clés, les 7 clés de la bénédiction, vous avez vu ces enseignements là, erronés, démoniaques, vous avez vu, deux commandements seulement, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, le tout-hors, le tout-hors, l'âme, toute ta force et toute ta pensée Il a dit quoi ? Il y a seulement deux, Satan vient et il dit non Si tu ne payes pas la dîme à ton patron, tu ne seras pas béni Vous avez vu ça ? Si tu ne donnes pas l'accès aux grâces, tu ne seras pas béni Vous avez vu ? Vous avez vu ? Satan vient et il dit, il faut qu'on construise un bâtiment qui coûte 1 million pour Dieu Les duiveaux, comme ils disent, ils vont faire un bâtiment qui coûte 1 million pour Dieu Vous avez vu ? Seigneur, sauve-nous Dieu, nous aide Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi les gens ne comprennent pas les choses qui sont facile ? Dieu répond, ils sont ivres Je dis, Dieu, je dis Dieu, mais pourquoi les gens ne comprennent pas les choses simples ? Dieu dit, ils sont tous vres Oh Seigneur ! Oh hier ! Paul dit, Paul dit, car Dieu ne nous a pas destiné la colère, mais l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ Dieu ne nous a pas destiné la colère, donc il y a une colère qui arrive là Il y a une colère qui arrive, mes amis, ça c'est rien, ce que le monde connaît C'est rien, par rapport à ce qui va se passer là Pour l'instant, ce que le monde traverse, n'est rien par rapport à la colère qui arrive Il y a des gens qui sont destinés à la colère Quoi que vous fassiez, ils iront à la colère Ils subiront la colère de Dieu, il n'y a rien à faire Rien à faire Il n'y a rien à faire Alléluia Amen Dieu est bon Seigneur sauve-nous Il est minuit dans l'horloge de Dieu Les dix vierges sont endormés Nous sommes dans Matthieu 25 actuellement Ils sont endormés Ils sont dans la colère Ils sont dans la colère Ils sont dans la colère Comme certains Ils dorment Ils dorment Ils dorment Même physiquement, ils passent leur vie à dormir Ils dorment Ils dorment Ils ont tellement de problèmes Ils dorment Ils dorment Fysiquement et spirituellement Ils dorment Ils dorment Ils dorment Ils dorment Réveillez-moi, monsieur, s'il vous plaît. On va veiller sur vous. Alléluia. Vous voulez la parole, non ? On prie aujourd'hui, on se sanctifie. Demain, tu couches encore avec l'homme, le mari d'autrui. Tu es là, vous jouez avec le sexe. Il y en a une personne ici. Tu as couché avec un homme il n'y a pas longtemps et tu ne sais pas que tu as attrapé le sida. Tu ne le sais pas encore. Tu joues trop avec le feu. Tu ne me crois pas ? Tu ne me crois pas ? Tu viendras me voir un jour pour vous dire frère, c'est témoin. Tu ne sais pas qu'il est le temps. Tu ne peux pas me dire frère, c'est témoin. Je te dis, c'est témoin. Tu ne peux pas vous dire frère. Tu ne peux pas me voir un jour. Tu ne peux pas vous dire frère. Regardez dans le monde, Dieu envoie juste une poignée de personnes qui viennent et qui crient, il y en a très peu. Mais c'est des frères et soeurs qui sont persécutés, qui sont lapidés, poursuivis, traités de tout le nom. Ils ont un message à annoncer le retour du Mâchéan, c'est tout, la repentance, les bekérés, ils ne parlent pas du tout le monde, ils ne parlent pas des bâtiments qui sont construisées, ils ne parlent pas de la repétence, Ils ne vous prêcheront pas de les suivre, eux. Non. Pourquoi? Parce qu'il est minuit. Il est minuit. Ils viennent et ils frappent et disent, réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Et les vrais enfants de Dieu dans le monde, quand ils entendent ce son-là, l'Esprit leur dit, voilà ce que je vous ai déjà communiqué avant. Ils ont la confirmation de la parole. Et ils préparent leur famille, ils se préparent. Il y en a plein qui quittent Babylone, qui quittent le péché, qui se sanctifient. Et ils sont dans la solitude. Ils sont seuls. Ils sont incompris. Ils sont rejetés. Mais ils suivent la parole de Dieu. Et ils se préparent à l'enlèvement de l'Église. Ils se préparent au retour du Machia. Ils se préparent au retour du roi des nations, du lion de la tribu de Judas. Il y en a qui sortent de plus en plus. Blancs, noirs, africains, européens, asiatiques. L'esprit, il y a un mouvement de l'esprit actuellement dans les nations. Le Saint-Esprit va de maison à maison pour interpeller les enfants de Dieu. Et les vrais apôtres se lèvent, les vrais prophètes se lèvent. Et ils se mettent à proclamer le retour du Machia. Le Seigneur dit à cette église, ne cherchez plus à ce que les pasteurs te reconnaissent. Au contraire. Ce qui va authentifier que je suis avec toi, c'est la persécution. Ce qui va confirmer que c'est moi qui t'ai établi, c'est le rejet. Actuellement, les enfants véritables du Seigneur pleurent. Ils pleurent. Tu t'es converti. Et cet homme est venu te voir, il a couché avec toi. Il te sort de la présence de Dieu. Cette femme est venue, il te couche avec toi, il te sort de la présence de Dieu. Il est l'heure que tu retrouves ta relation avec Dieu. Il est l'heure, il est l'heure. Nous sommes les enfants du jour. Nous sommes les enfants du jour. Il va y avoir de plus en plus de séparation. De séparation avec des amis sur Facebook. Dieu va te séparer, il va te isoler. Vous passez plus de temps dans l'intercession pour son peuple. Il ne t'a pas appelé pour que tu plaises aux gens. Il ne t'a pas appelé pour que les gens te clament. Il ne t'a pas appelé pour que les gens te clament. Et il te l'a pas appelé pour que tu plaises aux gens. Et il te l'a pas appelé pour que tu plaises aux gens. Mon frère, enlève ton chewing-gum. Je te le dis tout à l'heure. Enlève ça, s'il te plaît. Enlève le chewing-gum là, s'il te plaît. Vous avez vu? Vous avez vu ces deux prophètes dans Apollos 11? Ils ont été persécutés. Vous avez vu? Vous avez vu ces deux prophètes? Vous avez vu? Élie, Élisée, vous avez vu? Jérémie, Michel, vous avez vu? Vous avez vu Paul, Pierre, Jacques et Jean? Tous ces messagers? Ça va être ton lot, ton lot, ton lot à toi, ton lot à toi. Ton lot. Dieu te sort de cette assemblée. Il te sort de là, il te sort de là. Il va te faire de la terre. Il va te faire de la terre. Tu chantais dans cette chorale. Tu as vu? Tu es là. Dieu te sort de cette chorale. Il te sort de cette chorale. Chanté pour proclamer le retour du Messiah désormais. Et il va te faire de la terre pour courage. Je soutient quelqu'un de ça. Ton jugement va va se battre dans les assemblées. Son jugement va se battre dans les assemblées. Son jugement ! Le feu dévorant arrive. le feu dévorant arrive personne ne pourra se cacher face à sa colère personne ne pourra se cacher face à sa colère personne je peux voir ces pasteurs qui se cachent dans leur bureau sous les tables je peux voir ces prophètes qui se cachent ça va être terrible je peux voir ces bishops être sous leur voiture face à la colère de l'agneau de Dieu je peux voir ces généraux se cacher je peux voir ces militaires se cacher le jour de Yahweh Dieu ne t'a pas destiné à la colère tu es là tu as perdu beaucoup d'années tu as perdu beaucoup d'années tu as perdu du temps tu as perdu des années et aujourd'hui Dieu vient te chercher de nouveau aujourd'hui il vient de nouveau te chercher comme tu as perdu des années tu as baissé dans ta marche chrétienne tu as baissé de niveau à cause des hommes qui t'ont déçu qui t'ont blessé Dieu vient aujourd'hui te dire il est l'heure que tu reviennes à moi mon enfant il est l'heure que tu reviennes à la maison ce n'est pas un homme qui est mort à la croix pour toi ce n'est pas un homme qui a versé son sang pour toi ce n'est pas un homme qui a payé le prix pour toi ce n'est pas un homme qui est ton pasteur un seul et ton pasteur Jésus de Nazareth il vient te rendre libre ce matin il vient te chercher il vient te faire il vient te faire il a un prix pour toi il est l'heure on acclame le Seigneur c'est lui qui veut acclamer il est l'heure que tu te sanctifies il est l'heure que tu viennes à Dieu il est l'heure que tu viennes à Dieu c'est l'heure que tu viennes à Dieu tu t'es égaré tu t'es éloigné tu t'es éloigné tu t'es éloigné du trône de la grâce je veux que tu pries il est l'heure que tu reviens il est l'heure que tu reviens à la maison il est l'heure que tu reviens à Dieu il est l'heure que tu reviens à Dieu à ton premier amour je l'heure que tu es convertie souviens-toi quand tu as reçu ton baptême ce jour-là souviens-toi il n'y avait aucun apôtre à tes côtés il n'y avait aucun prophète à tes côtés il n'y avait aucun prophète à tes côtés il n'y avait aucun pasteur à tes côtés il n'y avait aucun pasteur à tes côtés et aujourd'hui Dieu te dit reviens God dit kom terug reviens reviens quand il est encore temps reviens à la maison tu t'es convertie en 86 tu t'es convertie en 1986 Dieu t'avait béni God had je gezegd par sa présence tu t'es convertie tu t'es convertie dans les années 80 tu as connu le réveil et tu t'es dit mon enfant reviens à moi reviens à moi tu as fait des voeux tu as fait un voeux avec Dieu tu as fait un voeux à Dieu tu as fait une alliance avec Dieu tu as fait une alliance avec Dieu aujourd'hui mais aujourd'hui reviens devant notre trône kom terug vers notre trône oublie le ministère oublie ce pasteur oublie ce pasteur reviens vers ton Père Céleste kom terug vers ton Père Céleste Dieu envoie les anges qui arrachent son peuple des liens de la mort qui arrachent sa foi de la confusion de la malédiction ils deviennent à tous ces enfants c'est parce qu'ils veulent sauver c'est parce qu'ils veulent sauver beaucoup de gens il est leur 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 Jésus reviens! Jésus reviens! Je reviens ! Repris-toi! Jésus reviens, repentez-vous ! Je suis comme toi ! Repent-toi ! Les affortements, repentez-vous ! La combattise, repentez-vous ! Le mensonge, repentez-vous ! Il revient, il revient, il a préparé une place. Il a préparé une place. Il vient te chercher. L'Eglise, le Maître vient te chercher. Il vient te chercher. Il revient te chercher. Il revient te prendre. Il revient te prendre. Il vient te chercher. Il a promis. Il a promis. Afin que nous soyons là où il est. Il revient. Il vaut de lui. Je viens comme un volant. Je viens comme un volant. Retiens ce que tu as reçu. afin que personne ne prenne ta part le soleil levant l'étoile brillante du matin et de retour ton père thème ton père céleste thème ton père céleste thème c'est le jour de ton salut 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 ne regarde plus à tes parents à tes enfants le salut est d'abord personnel de redding est le jour de ton c'est toi que Dieu veut sauver d'abord c'est toi qui veut sauver d'abord l'autre n'a pas regardé sa femme l'autre n'a pas regardé sa femme l'autre n'a pas regardé sa femme continue tu as parlé les gens n'ont pas écouté ne t'arrête pas sur eux continue continue ton mari ne veut pas poids continue ta femme ne veut pas poids continue l'autre n'a pas regardé sa femme merci merci God oh Père oh Père oh Père oh Père Dieu a des ambassadeurs God a des ambassadeurs qui l'a établi die hij heeft gezet qui l'a positioné hij heeft zich repositioné des sentinelles dat zijn eigenlijk bevakers des sentinelles bevakers Père merci dank je vader God a des ambassadeurs qui l'apeut bon qui l'a波 qui l'aopté qui l'aadt qui l'a pas regardé bugge qui l'a pas regardé à l'autre n'a pas regardé au Père à l'autre n'a pas regardé à l'autre n'a pas regardé via nix est bourgogne pour mes yeux nix est bourgogne nix est bourgogne pour mes yeux à l'âge votre bloc gestiont à l'âge votre bloc gestiont je suis fatigué par l'hypocrisie tout est ennui rien n'est caché nix est bourgogne n'est caché nix est bourgogne n'est caché nix est bourgogne je suis le dernier des armées rien n'est caché n'est pas ma face tout est ennui rien n'est caché n'est pas mon peuple rien n'est caché nix est bourgogne pour mon peuple je vous vois je vous vois je connais vos cœurs je connais le cœur tout est chacun savezаб後 je connais votre cœur 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 rien n'est caché nix est jongen n'est caché n'est caché n'est rien n'est caché rien n'est caché n'est pas ma folle et à l'âge t'as plein c'est le temps je suis Spit il y، il y a un temps pour toutes choses Il est temps pour tout ce que vous avez perdu. Vous avez joué, mais maintenant c'est le temps de mettre votre vie en ordre. Je suis l'éternel, car je suis l'éternel. Je connais l'éternel. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole. Le Seigneur dit. Il dit. Je parle de vous. Je parle de vous. Je suis prêt. Je suis prêt. Les esprits des profètes sont soumis aux profètes. Le Seigneur dit aux profètes. Le Seigneur dit que vous devriez s'arrêter. Je m'envoie de vous. Je m'envoie de vous. Mes enfants, mes enfants. Vous devriez s'arrêter. 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 Perférer. Allez, je teIFs s'arrêter. Vous devez pas. Sa MAZ dataset. Sa MAZисс. Je m'envoie. Je m'envoie. Je m'envoie. Je m'envoie. Je vousJes. Vous, 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 vous! Sous-tit les prière deots de gens descendants sont soumis. Je ne peux plus'ние enfants ! J'en peux plus ! Je ne peux plus ! Qu'est-ce que vous voulez ? Mère fille, je vous ai donné ! Je ne peux plus ! Je ne peux plus ! Vous viez vous Walter. Je vous fixe. Je vous fixe je Cr einzard. Un nouvel ! On ne peut pas dormir ! On doit se faire dormir ! Dis-moi enfin hein ! Dis-moi enfin ! Il s'agit de vous ! Il s'agit de vous ! Vous devez s'attaquer ! La city ! La table ! Je vous invite ! Je vous invite ! C'est un ordre ! C'est un ordre ! C'est un ordre ! La parole dit, même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. L'heure de nous réveiller les œuvres du ténèbre et nous sommes réveillés des armes de lumière. C'est l'heure. Le Seigneur dit, quand vous voyez ces choses, vous avez les yeux quand votre délivrance est proche. Dieu pleure. Dieu pleure. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message. Repérez-nous, préparez-nous, sanctifiez-nous, craignons Dieu. Nous devons nous accueillir, nous devons nous accueillir, nous devons nous accueillir, nous devons nous accueillir. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage FR ?